Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais créer un look avec des fards sequins. C'est une demande qui m'avait été faite il y a quelques semaines maintenant en commentaire en dessous d'une vidéo. Une abonnée me demandait comment je travaillais les fards sequins et si je voulais bien le montrer et le démontrer un petit peu. Les fards sequins ce sont donc des fards qui ont une base mat mais dans lesquels il y a des très fines paillettes. J'ai pris pour vous montrer et pour utiliser la palette de chez Tati Beauty qui n'existe plus mais c'est vraiment l'exemple parfait parce qu'il y a dedans six fards sequins qui sont juste là. Et comme ça avec un peu de chance vous allez voir vraiment la différence. Donc ici on a un fard qui est mat, c'est juste un fard mat et il n'y a rien dedans. Et là on a un fard sequin, c'est toujours une base mat mais on le voit et on le sent aussi. Il y a des toutes fines petites paillettes et puis ça c'est un fard métallique où là la texture est différente, le fini est différent. On voit que c'est lumineux et que même la couleur ça joue sur la couleur également. Donc au swatch un fard sequin c'est très joli parce que encore une fois c'est une base mat donc on a le côté très pigmenté et en même temps il y a toutes toutes fines paillettes qui viennent refléter la lumière. Le problème c'est que quand on travaille, ces paillettes elles peuvent forcément se disperser, s'éparpiller un petit peu partout parce que c'est pas un fard, c'est pas uniquement des paillettes. Vous voyez c'est pas comme ce fard-ci où là c'est vraiment juste des paillettes pressées dans un petit peu de gel qui peuvent quand même se tenir. Bien que bon ça reste des paillettes, ça en fout partout mais ça peut se tenir, ça peut se placer à un endroit, ça peut aussi s'utiliser avec une base évidemment. Donc en théorie les fards sequins c'est très joli, dans la pratique c'est vrai que c'est pas forcément les plus faciles à manier. Le premier conseil que je vous donne et conseil que j'ai pas moi-même suivi aujourd'hui mais ça fait rien, il est 19h donc c'est pas grave, j'ai des chutes partout. Le premier conseil que je vous donne quand vous utilisez des fards sequins si vous n'êtes pas sûr de votre coup, c'est de faire vos yeux avant votre teint tout simplement. C'est moi ce que je fais généralement quand j'utilise des fards pailletés au moins, les sequins après ça va dépendre. Globalement je trouve que si on veut expérimenter avec son make-up sur ses yeux, avec des formes un peu géométriques ou avec des textures un petit peu différentes, je trouve que c'est toujours une meilleure idée de faire les yeux avant, ça permet de pouvoir rectifier plus facilement. Au pire du pire ce que vous pouvez aussi toujours faire c'est simplement vous pencher quand vous utilisez des paillettes ou des fards sequins, vous pencher comme ça en avant, c'est pas très confortable mais au moins ça aide à ce que les chutes ne tombent pas directement là sur le teint. Donc assez parlé, je vais faire un petit look vite fait et je vais vous montrer aussi un petit peu les différentes façons de pouvoir travailler les fards sequins et comment ça se comporte en fonction. Donc je vais commencer avec la teinte Aura qui est donc un beige mat et je vais venir le mettre en dessous du sourcil et je le fais descendre un petit peu. Si je prends la même teinte mais en version sequin toujours avec un même pinceau, donc c'est le Sigma E55, on va voir ce qui se passe. Donc ici il y a des petites paillettes un petit peu rosées à l'intérieur, déjà quand on tapote le pinceau, il y a pas mal de paillettes qui tombent. Elles sont pas accrochées, elles sont vraiment pressées à l'intérieur des pigments mat mais du coup forcément c'est pas le même poids, c'est pas la même texture et donc oui les paillettes vont tomber un petit peu. Mais si je l'applique avec ce pinceau, on les voit quand même ressortir parce que je tapote très légèrement. Vous verrez pas grand chose à la caméra parce qu'en plus je suis pas tout prêt mais ce que j'ai là comme résultat, étant donné que j'ai tapoté mon pinceau, il y a déjà quelques paillettes qui sont tombées. Et comme j'utilise un pinceau, même en tapotant, j'ai quelques fines paillettes mais c'est vraiment très 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 léger, très discret. Donc ça en soi c'est une première façon de travailler ces fards, c'est avec un pinceau plus ou moins plat qu'on tapote un petit peu. Et ça va déposer un petit peu des paillettes mais je vous dis ça va rester vraiment vraiment très soft. Maintenant je vais utiliser la teinte Soothe, donc je reste toujours pour le moment avec un fard mat et mon pinceau 224S de chez MAC et je vais venir la déposer dans le creux de paupière. Qu'est-ce qui se passe si maintenant avec ce même pinceau que non comme pinceau estompeur ? Je prends la teinte Soothe toujours mais dans la version sequin où là donc c'est la base mat a la même couleur mais des petites paillettes dorées à l'intérieur. Donc si j'utilise ce fard avec ce pinceau, comme pour le pinceau d'avant je vais tapoter et même résultat, je perds déjà une petite quantité de paillettes. Et je vais l'appliquer pareil dans le creux de paupière. De nouveau je ne sais pas si vous verrez grand chose à la caméra mais là la différence, bon déjà là j'ai intensifié du coup par rapport à ceci. Mais de nouveau j'ai très très légèrement des fines paillettes qui sont assez bien distribuées globalement mais qui comme pour le fard précédent sont vraiment très discrètes. Donc de nouveau en utilisant un pinceau mais estompeur cette fois-ci, on perd un petit peu des paillettes. Et je dirais que contrairement à l'application au pinceau que j'ai fait juste avant, ici vous avez plus de risque de chute forcément avec un pinceau estompeur comme ça. Je vais maintenant prendre la teinte story, donc l'oranger et je vais aller directement dans le fard sequin. Donc il y a un fard orangé avec plein de petites paillettes dorées. Et là je vais l'appliquer au doigt et je vais me pencher un petit peu. Je vais le mettre sur le centre d'abord de la paupière mobile. Et là les paillettes de nouveau, vous ne voyez pas grand chose, je m'en rends compte parce que les paillettes sont vraiment très très fines. Donc avec la lumière et le fait que je sois loin, ça n'aide pas. Mais là on a un résultat où les paillettes sont quand même beaucoup plus visibles. Le problème c'est que, pour rappel, la base du fard est mat. Ici en l'occurrence en plus c'est des fards très pigmentés. Et donc clairement si vous l'appliquez au doigt comme ça, ça ne va pas suffire, ça ne va pas être joli. Il faudra quand même estomper par derrière et du coup quand viendra le moment d'estomper, il faudra vraiment éviter d'aller trop toucher le plus gros du fard qui a été posé et vraiment juste estomper les bords. Parce que si maintenant je passe avec mon gros pinceau partout sur le fard, je vais perdre encore une fois une bonne quantité de paillettes. Donc je vais maintenant prendre la teinte Ritual, le brun et là je reste dans le fard mat. Et je reprends le premier pinceau que j'ai utilisé au début. Et là je vais juste venir travailler le coin externe. Je vais reprendre un petit peu du fard Story, donc l'oranger, mais je reste cette fois-ci uniquement avec le fard mat. Pour venir tout fondre un petit peu mieux ici. Je vais reprendre le fard Soothe, qui est donc le camel, donc toujours en sequin, donc là avec les poupettes dorées à l'intérieur. Et là pareil, je viens le déposer au doigt. Je prends un petit peu du fard Aura en version métallique, que je vais venir mettre en coin interne ici pour illuminer. Je vais mettre un crayon brun en muqueuse supérieure. Je recourbe mes cils. Je mets du mascara. Et voilà donc le résultat. Je me rapproche vraiment le plus près possible pour que vous puissiez voir que les paillettes des fards Soquin se voient quand même. Elles se voient plus ici, là où je l'ai appliqué au doigt, que là au-dessus où je l'ai appliqué avec un pinceau forcément. Donc on l'a vu, les fards Soquin, c'est très joli. C'est, je trouve, une chouette alternative à des fards métalliques qui peuvent être un petit peu trop intenses et un petit peu trop renvoyer la lumière. Si on veut un petit soupçon de paillettes mais qu'on veut être plus discret, c'est vraiment une chouette option. Dans la pratique, toutefois, ce n'est pas forcément les fards les plus faciles à appréhender et à manier. C'est vraiment des fards avec lesquels il faut un petit peu plus prendre son temps, être un petit peu plus précautionneux, je dirais. Premièrement pour éviter les chutes et deuxièmement pour garder justement le côté Soquin du fard. Si on veut garder le plus de paillettes possibles, visibles sur les yeux, il faut y aller doucement. Et vous avez vu, j'espère, la différence. Si on veut retenir le plus de paillettes, il faut y aller au doigt et vraiment presser le fard. Dès qu'on va utiliser un pinceau, on va forcément perdre une quantité de ces paillettes en question. Au plus votre pinceau est estompeur et fluffy, au plus vous allez perdre des paillettes et au plus vous risquez. D'avoir des chutes sur votre teint. Raison pour laquelle, comme je l'ai dit en début de vidéo, je pense que vraiment la meilleure option quand on utilise des fards sequins, surtout si on veut les utiliser avec un pinceau de façon un petit peu plus subtile, c'est mieux de faire ses yeux avant de faire son teint. Moi personnellement, quand j'utilise des fards sequins, je préfère les appliquer au doigt. Parce que si j'utilise un fard avec des petites paillettes, je veux garder les petites paillettes à l'intérieur. Ce qui est très joli dans les fards sequins aussi, c'est que vous avez parfois des paillettes de couleurs différentes que la base de fard mat. Et ça donne des mélanges, des combos assez intéressants. Or encore une fois, si on les utilise au pinceau, on perd un petit peu de ce combo, on perd un petit peu de la beauté, de la particularité du fard. Raison pour laquelle, moi quand je vais vers un fard sequin, a priori je l'applique au doigt pour garder le plus de l'identité de ce fard en fait. Cela étant dit, ça peut s'avérer pratique d'utiliser avec un pinceau pour perdre un petit peu des paillettes si vous voulez quelque chose d'encore plus discret. Cela peut s'avérer intéressant aussi si on veut bien fondre un creux de paupière par exemple avec un fard très pailleté ou très métallique. On veut une petite transition. Moi globalement, les fards métalliques ou pailletés dans le creux de paupière et qui remontent au-dessus du creux de paupière, j'aime pas ça du tout. Et le fard sequin, ça peut justement jouer ce rôle de, ça reste un fard mat, mais il y a un petit peu de brillance. Donc ça peut créer des transitions un petit peu plus harmonieuses. Après, il faut noter aussi qu'un fard sequin n'est pas l'autre. Moi, la palette que j'ai utilisée aujourd'hui, c'est une palette dans laquelle il y a des fards sequins qui sont vraiment, vraiment très jolis et qui sont vraiment, vraiment bien pailletés. Ce n'est pas des fards sequins comme il y en a parfois où il y a trois malheureuses paillettes à l'intérieur et où finalement, quand on tape le pinceau, il n'y a vraiment plus rien dessus. Là, c'est des très jolis fards sequins qui apportent vraiment, je trouve, une valeur ajoutée, qui en font vraiment des fards différents. Bon, parfois, il y a des fards sequins qui finalement ne servent pas à grand chose ou se perdent un petit peu et ne se vaut pas tellement. Et où finalement, les paillettes chutent un petit peu et on se retrouve en fin de compte avec un fard presque mat. Donc prenez en compte la formulation du fard sequin que vous utilisez. Faites des tests sur votre main avec votre doigt et avec votre pinceau pour voir un petit peu comment il se travaille et comment les paillettes se perdent ou restent quand même accrochées au pigment mat dans le fard. Et quand vous êtes prêts à y aller, à utiliser les fards, encore une fois, faites vos yeux avant. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas faire de la catastrophe. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada